J'aime observer, détailler, m'imprégner de chaque image de ce monde. Ciel, plante, insecte, cuisine, humain. C'est en arrivant ici que j'ai découvert ce lieu et que j'ai rencontré François. Par hasard. Vous savez, cette rencontre qui semble anodine et qui pourtant révèle petit à petit un espoir. E-sport, restaurant, galerie d'art, événements, stand-up, jeux de société, rencontres d'artistes, permaculture et j'en oublie. Mais alors, comment est née Utopia ? L'idée, je l'ai développée quand je suis rentré de mon tour du monde en 2008-2009. Je suis un peu obligé de parler de moi aussi en tant que personne avant de créer Utopia parce que c'est mon parcours avant Utopia qui m'a amené aussi vers Utopia. C'est le fait que j'étais quand même relativement très passionné de jeux vidéo et surtout de simulation de football. Que j'ai participé à énormément de tournois, que j'ai eu la chance après d'être embauché par les éditeurs, les constructeurs, par des agences de com' pour justement représenter cette marque à l'époque et pour travailler et organiser en fait leur communication. Et à l'époque, c'était sur les premiers tournois réellement de simulation de football. C'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, donc vraiment les débuts de l'esport on va dire. Ce que je voulais essayer d'apporter, c'est justement prendre cette nouvelle industrie, cette nouvelle ère du jeu vidéo et pour essayer de développer la structure de communication, la vitrine qui va servir l'industrie et dans laquelle les passionnés vont pouvoir se réunir et trouver aussi ce dont ils ont besoin. Comment s'intégrer dans le monde professionnel et dans le système social tel qu'il était dessiné il y a une quinzaine d'années, avec tous les problèmes qui pouvaient émaner de ce système social qui sont encore d'actualité, qui sont toujours les mêmes problèmes. Et c'était comment essayer d'avoir un impact positif sur ce système, comment essayer de changer les choses en créant une activité nouvelle. Ça partait vraiment de là. C'est essayer de changer les choses de ce système, créer de la richesse pour pouvoir influer sur ce système et essayer de le transformer de l'intérieur, pas seulement se mettre en marge, faire des actes militants ou concrètement aller manifester. C'était un autre cheminement, c'était une autre voie pour essayer de développer d'autres solutions. Dans ce lieu hybride, la restauration fait vivre le projet pour le plaisir des travailleurs et étudiants du quartier. Pour cette rentrée 2019, beaucoup de projets se lancent, en lien avec des associations de jeux de société, de permaculture, de musique. Et l'e-sport est au cœur d'Utopia. Depuis la première structure jusqu'à aujourd'hui, les professionnels s'y retrouvent pour des compétitions de haut niveau ou des matchs amicaux. Ici, la passion porte cette discipline. Et la structure offre un cadre coloré et parsemé de références aux jeux vidéo. On a mis en place beaucoup plus d'options et de possibilités. Et cette structure-là, même si dans la première structure, c'était déjà aussi l'idée, on avait essayé de mettre en place une décoration. Là, on a encore essayé de pousser un peu le bouchon sur ce point-là et d'en faire vraiment une structure faite pour le grand public et pour qu'elle vienne découvrir justement cette activité. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment essayer de faire en sorte que n'importe qui puisse rentrer là-dedans, s'y sentir bien et retrouver des marqueurs culturels qui correspondent à sa vie pour pouvoir découvrir ce lieu, découvrir cette passion, tout en mixant aussi le fait du besoin des joueurs, ce besoin aussi d'une technologie avancée pour pouvoir jouer dans des conditions correctes et pour qu'ils puissent clairement exprimer leur passion. Et puis aujourd'hui, quand c'est des professionnels, qu'ils puissent s'entraîner et travailler dans des conditions correctes, en fait, simplement. Arrêtez les gestionnaires ! Allô ! De la sérénité ! Le calme et la douceur ! Pour en revenir à Utopia, sa création, l'innovation et la nouveauté, c'était plus d'apporter un support de communication, une vitrine, une industrie qui, à l'époque, était déjà socialement pas très bien vue, qui s'accompagnait de beaucoup d'a priori, et en plus de ça, qui n'avait pas de structure qui répondait à son besoin, en fait. On a l'industrie du cinéma pour exposer les films et les sorties de toute l'industrie de production du film et pour justement l'amener rapidement aux passionnés pour qu'ils puissent se l'approprier dans des cadres bien adaptés et au niveau technologique à cette activité. On a l'univers de la musique qui est à la salle de concert, justement pour réunir les passionnés, pour que les gens puissent avoir un lien social autour de cette activité, même si on sait tous que le CD, on peut tous en avoir un chez soi, on sait tous qu'un film, aujourd'hui, il y a Netflix, il y a des CD, on peut tous les regarder tranquillement chez soi, mais on va tous dans un cadre où on a soit les moyens technologiques qui nous font aller dans ce cadre-là, soit c'est un univers qui est fait pour répondre à ses besoins de passion. C'est ça, cette volonté de faire découvrir une passion en créant un lieu aussi riche, aussi propice aux rencontres et au mélange des idées, c'est exactement ça qui m'a parlé. Car c'est de cette rencontre entre les gens et les idées que peut naître l'innovation. Mais permet-elle d'améliorer l'existence ? Cela soulève encore plus de questions dont les réponses ne m'inspirent rien qui vaillent. Mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, qui est pourtant une chose incroyable, une ère nouvelle avec de l'accès à l'information pour tous, en permanence, en instantané. Dans l'histoire de l'humanité, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà connu une telle richesse. C'est ce qui va faire aussi que le système, là, sur les 5, 10 dernières années, sur les 20 prochaines années, on ait peut-être un espoir qui bouge réellement et qui s'améliore légèrement. Ce n'est pas très optimiste. Mais en tout cas, c'est ma conviction profonde, c'est que cette ère de l'information va nous aider à transformer le monde. Et peut-être essayer de l'améliorer, même si l'amélioration, c'est uniquement un point de vue moral, et la morale est subjective et propre à chacun. Mais peut-être d'aller dans une dimension sociale plus pérenne pour tout le monde. Ça, c'est matériel, c'est physique, c'est mathématique. Si on ne change pas cette dimension-là, on n'y arrivera pas. L'innovation peut arriver lorsqu'on mélange des genres. Et lorsqu'on ne les mélange pas, on est certain que l'innovation ne viendra pas. l'innovation peut arriver lorsqu'on mélange pas. Sous-titrage FR ?